Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage atemporel sentimental avec le jeu divinatoire Mon Outre. Ce tirage va s'adresser aux hommes qui ont une femme dans le coeur. Donc pour le genre du consultant, je vais indiquer qu'il s'agit d'un homme. Je vais passer ma petite pastille pour y mettre mes énergies. Alors ça peut être une femme que vous avez déjà dans le coeur, si vous êtes célibataire, peut-être quelqu'un à venir. Quoi qu'il en soit, il faut que ça vous parle tout de suite. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura de nombreuses vidéos avec Mon Outre tout au cours de l'année, tout au long de l'année. Donc voilà, ce sera peut-être pour un autre tirage. Donc ne vous en faites pas. Si ce n'est pas pour cette fois, ce sera peut-être pour la prochaine. Voilà. Alors, on va commencer d'abord avec ce que votre autre a dans la tête. son caractère, par exemple aussi. On va regarder ce qu'elle a dans le coeur. Ce qu'elle a dans le coeur. Ah, on est sur du vert. C'est bien. Alors ensuite, on va regarder ce qui va se passer partout dans un avenir proche. Là, on est sur du rouge. Et ma direction que va prendre la relation. Ok. Tenue colorée, n'est-ce pas ? Et on va regarder un accessoire. Ça peut être une profession, un trait de caractère très important. On va regarder. Voilà. Et on va tirer des cartes bonus. On va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc, je vous rappelle, vous êtes un homme et vous avez une femme dans le coeur. Ou alors, vous attendez une femme. Et cela va dresser son portrait. Alors... Allez, c'est parti. On va regarder. Alors... Colère. Oula ! Votre autre a de la colère en elle. Est-ce un conflit non résolu ? Ou bien est-ce son tempérament ? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Les autres cartes vous aideront. Donc, soit c'est temporaire. Elle est en colère. Elle est peut-être en colère contre vous ou pas. D'ailleurs, ça peut être... On peut être en colère pour plein de raisons. Mais, voilà. Si vous la trouvez un peu étrange en ce moment, ça peut être ça. Ou alors, elle est carrément en colère contre vous en ce moment. Donc, voilà. Fascination et admiration. Vous intimidez votre autre. Cette personne n'arrive pas à détourner son regard de vous. Il est possible que votre autre vous mette sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui vous admire. Et peut-être... Peut-être qu'en vous mettant sur un piédestal, vous avez peut-être fait quelque chose, en fait, sans vous en apercevoir qui a pu la mettre en colère, par exemple. D'accord ? Parce que peut-être qu'elle réclame de l'attention. Et que vous ne lui avez pas accordé suffisamment d'attention, par exemple. Ça peut être ça. Et... Vous voyez, peut-être... Je sens quand même une petite énergie de dualité en elle. À la fois, elle vous admire et puis à la fois, on dirait qu'elle ne sait pas trop quoi faire. C'est étrange. Ensuite, vous avez la manipulation. Votre autre cherche à obtenir quelque chose de vous. Et pour cela, elle utilise des stratèges. Des stratagèmes, pardon. Des stratagèmes. Des stratagèmes, tout simplement. Manque de franchise, chantage affectif, attention, que cela n'aille pas trop loin. Ouais. Alors, la manipulation, c'est plus ou moins conscient. Je pense que peut-être, vu qu'elle vous admire, elle essaie d'attirer votre attention. En fait, je pense que c'est plus ça. Et j'ai l'impression qu'elle n'y arrive pas forcément, en tout cas, pas à la désattente. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui la frustre et qui la met en colère, en fait, parce qu'elle cherche à obtenir quelque chose. Certainement, vous la regardiez, mais vous fassiez quelque chose pour elle et elle n'arrive pas. Donc, voilà. On va regarder un petit peu. Alors, en conclusion, on a quand même l'espoir. D'accord ? Je pense qu'il y a un malentendu. Peut-être qu'au départ, voilà, tout n'a pas été posé carte sur table. Avec cette carte, tout espoir est permis. Elle peut aussi indiquer que votre autre garde espoir d'une relation avec vous. Si ce n'est pas ce que vous désirez, assurez-vous d'être limpide avec elle. Voilà. Si vous, vous n'avez pas envie d'être avec cette personne, bien, faites-lui savoir parce que sinon, la colère risque de... Voilà, d'augmenter et puis après, ça risque de devenir un peu incontrôlable. Donc, voilà. Donc, on voit, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous correspondez par message. D'accord ? C'est peut-être même quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Voilà. Et c'était pour ça aussi. Peut-être que c'est ça qui l'a affreuse. Peut-être qu'elle a envie de vous voir et que vous, ce n'est pas le moment, par exemple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Vous vous adaptez à votre situation puisque là, c'est général. Donc, voilà. Donc, oui, peut-être qu'il n'y a pas eu de rencontre encore physique et du coup, il y a une frustration par rapport à ça. Mais il y a de l'espoir. D'accord ? Donc, je pense qu'il faut vraiment apaiser en fait. Calmer le jeu. Si vous êtes vraiment intéressé par cette femme, calmez le jeu. Essayez de la rassurer et je pense que ça va vite se dissiper. Ouais. Alors, je commence par ceci. On vous parle un petit peu de culpabilité avec cette carte. peut-être que vous culpabilisez peut-être de la situation. Peut-être, je ne sais pas, pas de la mener en bateau mais vous voyez, de ne pas pouvoir l'avoir si c'est ça concrètement le problème. Peut-être qu'il y a une culpabilité comme ça. Peut-être qu'elle a de la culpabilité parce que, si on se place de son point de vue à elle, elle, elle essaie d'obtenir quelque chose. Donc, peut-être qu'elle n'est pas tout à fait claire avec ça, qu'elle culpabilise un peu parce qu'elle dit ouais, c'est peut-être pas bien ce que tu fais, s'il y a fait du chantage par exemple ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, elle n'est pas fière en fait. Et on voit que vous allez, si vous ne vous êtes pas rencontrés, je pense que d'ici trois mois, il va y avoir une soirée ou une fête, en tout cas, une rencontre sera possible. D'accord ? D'ici trois mois. Voilà. Ou en tout cas, vous allez vivre, il va se passer quelque chose de particulier à cette fête d'ici trois mois. Voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée ou une soirée. Je ne sais pas comment ce sera. Et puis, je vous retrouve très vite pour d'autres tirages. Allez, à bientôt. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada